Musique Bonsoir chers amis téléspectateurs de IFHANAL, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Look de Star. C'est encore moi, Dojanyaï, la doffe de la mode, pour vous tenir compagnie dans votre toute nouvelle émission qui parle de musique mais aussi de mode car en première partie nous aurons biographie et parcours de l'artiste, en deuxième partie nous aurons choix du style, style time et en dernière partie nous aurons relooking. Et sur ce chers amis téléspectateurs, ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, compositeur, chanteur à multiples facettes, un plasticien aussi, Oussou Elhaj Moussé Diouf de son vrai nom, Mandela. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reste moi Bonsoir à toi, bienvenue. Merci beaucoup. Sur ce chers amis téléspectateurs, nous passons directement à notre première rubrique biographie parcours de l'artiste. A tout de suite. De retour au plateau de Look de Star à notre première rubrique biographie parcours de l'artiste. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne me lasserai de le dire de toute façon, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécu. Alors en quelques lignes, c'est qui Mandela ? Mandela c'est un artiste polyvalent, c'est un jeune de Barnier. Mandela c'est un musicien. Pour dire si je peux parler sur Mandela, je pense que c'est un artiste en général. Ok, d'accord. C'est un artiste aussi libre. D'accord. Donc pour aider tes fans à mieux te connaître, ou aider ceux qui sont en train de nous suivre à mieux te connaître. Alors, Mandela c'est un jeune artiste, il a fallu qu'il y ait un début, il y a un début à toute chose. Donc Mandela vient de nous dire qu'il vient de Barnier, Barnier du Sénégal pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, alors, depuis ton tendre enfance, tu as été barcée par la musique, tu as été influencée par quelqu'un. Comment ça s'est passé ? D'où est venu cet amour pour la musique ? Donc, quand j'étais petit, j'écoutais de la musique avec la famille. Donc, j'ai dessiné à l'âge de 7 ans, 8 ans. À un moment donné, la passion, je continue à nourrir ma passion à l'âge de l'adolescence. Donc, mes parents aussi m'ont beaucoup aidé quand j'étais petit. Mon papa me voyait, donc je faisais des bêtises d'art, je faisais des dessins et tout ça. Donc, à un moment donné, à l'école primaire aussi, je faisais des dessins. La passion continue avec moi. Mais là, c'est plus du côté de l'art plastique dont on parle. Tu as été un bricoleur. Ok, donc là, pour la musique, comment ça s'est passé ? Pour la musique, j'avais l'habitude d'écouter Arkeli, d'écouter Céline Dion, aussi l'influence de mes venues, et aussi Yusundour. Quand j'étais petit, je l'écoutais. J'essayais aussi de lever ses chansons. Yusundour, ses chansons, en chantant aussi sa musique. Donc, la passion continue avec moi à un moment donné. J'ai eu un travail aussi avec des jeunes rappeurs, des jeunes musiciens. Toujours la passion continue. Mais, durant tout ce temps-là, je continue aussi à faire des recherches. Parce que je sais que je suis passionné dans ce monde de la musique. Et à quel moment de ta vie, à quel moment de ta jeunesse, tu t'es dit que là, c'est le moment, je me lance, je suis un artiste. À quel moment ? C'est les années 2003. 2003, je me suis dit, attends, arrête. Il faut que je me concentre un peu sur ma carrière d'artiste. Donc, je suis allé à l'école des arts. D'accord. Avant d'en venir à l'école des arts, tout ça, tu faisais des études ? Oui. Tu étais à l'école ? Oui. Alors, comment ça s'est passé ? Comment t'arrivais à manager ces deux-là ? L'école, la passion pour la musique et l'art plastique, on va plus s'intéresser sur cette partie-là, à la musique. OK. Donc, comment t'as fait pour manager ces deux-là ? Comment ça s'est passé ? Bon, c'était pas facile. Je sais, quand on est passionné, on est toujours aveuglé. J'étais aveuglé de cette passion. Donc, je partageais ces moments de passion avec mes amis, avec mes frères. Donc, tout le temps, la musique, les concerts. Donc, à l'école, ça ne m'a pas empêché de respecter les cours à l'école. D'accord. Je continue mes études. En faisant de la musique. En faisant de la musique et ça ne m'a pas empêché. Et par rapport à ton entourage, à la famille, ça n'a pas été difficile ? Ou bien tu n'as pas eu des parents qui étaient un peu réticents par rapport à ça ? Ou est-ce qu'ils t'ont toujours accompagné ? Oui, mon père m'a toujours soutenu. Donc, j'ai eu cette chance. Il m'a toujours vraiment soutenu quand j'étais petit. Il me voyait et il sait très bien que j'ai un don. Au moment où je commence à nourrir ce don, il m'a toujours soutenu. Et aussi ma maman. C'était pas facile. D'un côté de ma mère, parce qu'elle ne voulait pas me voir dans ce milieu artistique. À un moment donné, elle a accepté parce qu'elle s'est dit que c'est sa passion qu'on l'accompagne. Donc, elle a finalement compris que c'est ce que tu voulais. Alors, sur ce côté-là, on va dire que tu as eu beaucoup de chance que peut-être les autres n'ont pas eu. Parce que plein d'artistes n'ont pas eu de soutien de leur famille ou de leur entourage. Ou il a fallu que ça fasse vraiment des années. Ou qu'ils donnent des preuves, qu'ils fournissent des preuves pour qu'ils soient acceptés. Et à part cela, tu as parlé des concerts tout à l'heure, j'imagine, à l'école, un peu partout. Des concerts de quartier, tout ça. Ce n'était pas difficile quand même, parce que quand on débute, on a remarqué que... Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque quand même. Tous les artistes l'ont vécu. C'est souvent difficile d'accéder aux scènes. Comment ça se passait ? Ce n'est pas facile. Mais psychologiquement, dans ma tête, je me suis déjà préparé. À un moment donné, je me suis dit, puisque c'est moi, j'ai pris ce chemin d'artiste. Et donc, il faut que j'assume. D'accord. Donc, l'émotion que j'ai partagée, je la partageais avec des amis, des groupes de rap, comme Wutato, enfin de Barney, et d'autres groupes de rap. Sur scène, c'est des amis qui étaient au devant de la scène. Et en ce moment-là, moi, j'étais en bas et je voyais ces gens-là. C'était des gens vraiment hyper, 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 hyper talentueux, qui pouvaient plus d'importe quoi sur scène, des peines de scène. Donc, cette influence commence à s'agrandir au lendemain. Moi aussi, je suis dans mon coin. Je travaille pour ma voix. Je travaille pour, donc, l'insurment des années et des années. Oui, 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 et en parlant de ces concerts-là, j'imagine que toi aussi, en tant qu'artiste, tu as vécu ça. Les débutants, comme je te disais tout à l'heure, l'accès au scène était vraiment difficile. L'accès à la scène est très, très difficile. Alors, j'imagine que tu as, toi aussi, vécu... Tu faisais partie d'un programme, d'un concert. Tu devais monter sur scène. À la dernière minute, on te fait savoir que non, tu ne peux plus. Ou bien, on te laisse passer au moment où tout le monde devait rentrer. Toi aussi, tu l'as vécu, n'est-ce pas? Mais j'ai commencé à monter sur scène l'année passée, c'est en 2019. D'accord. Vous savez, j'ai fait ma transition entre l'art plastique et la musique. D'accord. J'ai voulu trouver dans ce monde des arts plastiques. J'étais concentré là-bas. Mais au moment où j'étais dans ce monde d'art plastique, je composais mon album Parcours. J'étais dans mon point de jouer mes instruments. D'accord. Juste pour préparer mes scènes. D'accord. Donc, tu n'as jamais eu ce problème de scène-là, pas de rejet, pas de... Jusqu'à, pas encore. Jusqu'à, pas encore. Donc, très sincèrement, tu as eu beaucoup de chance. Et vraiment, on te souhaite que cette chance-là continue avec toi. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous allons passer à notre deuxième rubrique choix du style, Style Time. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes à notre deuxième rubrique choix du style, Style Time, dans votre émission Look de Star, avec bien sûr la dof de la mode, Dojanyaï, en compagnie de notre chère invité, Mandela. Alors, avant de commencer cette émission, je fais un petit briefing, de commencer cette rubrique, on va dire. C'est le choix du style, Style Time. Dans cette rubrique, nous parlons du choix du style vestimentaire de l'artiste, mais du choix du style musical aussi de l'artiste. À un moment donné, tu as failli parler de... Tu as failli plutôt parler de ta carrière en tant qu'artiste, de comment ça t'est venu, tout ça. Donc là, je te dis, Munga, revenir. Tu peux revenir, come back. OK ? Donc là, on va plutôt parler de ta musique, de ta passion. Tu étais à fond dedans, tu as aimé, tu as grandi avec ça, tu as eu la chance d'avoir une famille qui t'ont toujours soutenu. OK. Et à quel moment tu t'es dit exactement, parce que si je me souviens bien, c'était de te dire, tu as fait l'école des arts, tu as fait la conservation, tout. Donc à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses les cours, qu'il fallait que tu partes à l'école des arts pour apprendre la musique ? C'est au moment où... À l'école des arts, j'étais dans le département des arts visuels. D'accord. J'écoutais les musiciens. D'accord. Donc ce n'était pas pour la musique alors ? Non, ce n'était pas pour la musique, c'était pour les arts plastiques. Les arts plastiques, d'accord. La musique, c'est après. D'accord, d'accord, d'accord. La musique, c'est après. D'accord. Donc parce que moi, j'aime l'art plastique. Et au moment où j'allais aller pour les arts, c'était pour apprendre les arts plastiques. Donc, j'ai fréquenté des musiciens là-bas, j'ai fréquenté le département conservatoire. J'avais des amis à qui comme Cher, le fils de Père Ouzar. J'ai fréquenté beaucoup d'artistes musiciens. On a partagé la musique ensemble. Ok. Alors, est-ce que tu fais partie des artistes qui pensent que la musique peut être un don, oui, mais c'est nécessaire de prendre des cours, c'est nécessaire d'apprendre la musique et qu'on ne finit jamais de l'apprendre ? Bien sûr. Donc, la musique, puisque c'est universel, donc moi, je sais toujours de faire des recherches. Surtout parce que je sais que c'est un don, mais un don nourri par les ambitions. Parce que la musique, ce n'est pas facile. Pour être un musicien, pour être un musicien, ce n'est pas facile de nourrir. Pour pouvoir suivre ta carrière, ce n'est pas facile. C'est un don, mais c'est à nourrir. Il faut être ambitieux pour pouvoir exploiter. Ok. Donc, tu étais à l'école des arts, non pour la musique, mais pour l'art plastique. Alors, comment s'est passé ton apprentissage pour la guitare ? Donc, j'ai fréquenté des amis musiciens. Je l'ai fréquenté, donc on jouait ensemble. Il y a un ami qui est basé jusqu'à 3 biologues, il s'appelle Donald. Donc, je l'ai fréquenté, on a partagé la guitare. Donc, des amis comme Hibou à Dakar, à la maison de la culture d'Outa Sepp. Donc, l'influence m'est venue là-bas. On partageait l'émotion, on jouait ensemble. Et toujours les gens me disent, pourquoi pas tu essaies d'apprendre la guitare ? J'ai eu la chance qu'un de mes amis m'a offert ça comme guide, comme cadeau. Donc, là, tu viens de me marcher sur la langue, parce que la question prochaine était, pourquoi ce choix de la guitare ? Pourquoi pas le clavier ? Pourquoi pas le choral ? Pourquoi exactement ce choix de la guitare ? J'aime tous ces instruments, mais la guitare, c'est un instrument où je peux m'évaluer. C'est un instrument où je peux voyager sur le champ même. Parce que parfois, les œuvres sont dans ma tête. J'ai beaucoup d'œuvres. Et donc, à chaque fois que je vois les textes que j'écris, que j'ai composés, sans la guitare, je ne peux pas m'exprimer de la façon dont je suis sentimentale. D'accord. OK. 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 D'accord. Donc, là, on vient de comprendre ton choix pour la guitare. Alors, est-ce que tu fais partie des artistes qui disent que c'est leur femme ? Et pour les polygames, leur première femme ? La guitare ? Oui, je fais partie chez les artistes qui disent ça. Qui disent ? C'est ma première femme. C'est ta première femme. OK. Un polygame, alors, en même temps, sentimental. Bizarre, mais bon, on accepte. Alors, quand on dit que, quand on doit identifier Mandela à travers la musique, on dira que tu as quel genre de style de musique ? En gros. Moi, j'essaie de créer mon style. J'essaie de me démarquer par rapport à ce que je vois être. Donc, de certains artistes, quoi. J'essaie toujours de me démarquer. Pour moi, c'est ça le talent d'un créateur. D'accord. Essayer de créer quelque chose. Essayer de propulser ça et de partager ça. Nous allons passer à la deuxième partie de cette rubrique, qui est le choix du style vestimentaire. OK. Donc là, nous avons remarqué que depuis un bon moment, les artistes, surtout africains, parce qu'on est en Afrique, donc on ne va pas essayer de se limiter en Afrique, mais on va parler de nos artistes africains, depuis un bon moment, commencent à soit accepter leur identité, soit montrer leur identité à travers leur style vestimentaire. Et apparemment, c'est ce que nous voyons aussi à propos de ton style. Alors, on va dire que Mandela, quel style vestimentaire ? J'aime les tenues africaines. J'aime les tenues africaines. J'aime promouvoir la culture africaine. Donc, c'est ça que je prends. Les Vax, ce genre de tenues comme ça, tout ce qui est design, tout ce qui est de l'art. Donc, j'aime ces gens, ces gens de style-là. Alors, la question qui revient tout le temps. On dit qu'il a fallu que l'étranger, qu'il a fallu que les artistes occidentaux prennent ce qui était à nous ou commencent à s'habiller comme nous pour que vous, les artistes, pour que nous, les artistes, commencions à les imiter ou commencions à prendre soin de ce qui nous appartient. Qu'est-ce que tu penses de cela ? Moi, bon, ce n'est pas ça ma philosophie. Ça, c'est votre philosophie peut-être. Moi, j'ai toujours prôné de promouvoir la culture africaine. On a toujours vu ce style-là avec toi. Tu as toujours été africain. Tu l'as toujours été. Écoute, plein de gens, moi comme certains d'autres. Mais les artistes les plus connus, ceux qu'on voit d'habitude, il y a tellement d'exemples qu'on peut te donner. On peut te citer d'exemples de la première ou deuxième artiste à s'être habillée en wax qui nous est propre maintenant qu'on s'est appropriée. Et c'était une star. C'est qui ? D'ailleurs, là, on parle de nous. On va se limiter à ça. On va éviter de citer ces noms. Pour que nous aussi, on les adopte. Peut-être pas toi, peut-être pas moi, peut-être pas quelqu'un d'autre. Mais c'est une chose en général qui nous est arrivée. Là, nous devons l'accepter. Ce n'est pas une question de philosophie. Ça ne parle même pas de philosophie d'ailleurs. C'est un fait. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas comme les autres. Personne ne pense comme l'autre. Moi, j'aime. J'ai toujours aimé la culture africaine, les tenues africaines. Ça peut autant avoir l'influence de Babylone, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours prouvé la culture africaine, les vagues, donc les tenues africaines pour voir toujours ma culture. D'accord. Alors, est-ce que tu fais partie des artistes qui font appel à des stylistes ou qui ont un conseiller vestimentaire ? Bien sûr. Je fais partie de ces artistes-là. D'ailleurs, c'est un jeune entrepreneur sénégalais. C'est lui qui m'a offert ces tenues-là. Donc, j'aime le style, son style. J'aime ce qu'il fait. La raison pour laquelle je collabore avec lui, les stylistes. Et c'est très bien les tenues qui sont en vogue. Donc, tu fais partie de ceux qui aident à la poussée, à l'évolution de la mode africaine. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette évolution ? Parce qu'il y a aussi une très grande évolution par rapport à la mode africaine. Oui. En fait, il faut que les Africains commencent à pousser la culture et sans pouvoir attendre le Babylone. Le Babylone ! Donc, il faut que les Africains commencent à porter les tenues de nos artisans, non seulement pour les aider, mais pour promouvoir aussi ce qu'on se croit. La culture africaine. C'est notre culture et c'est notre richesse. La mode africaine. C'est ce que nous avons. Et c'est ça que nous devons exposer sur le plan mondial. Donc, moi, je fais partie de ces artistes qui prennent ça. Et bien, sur ce, Chérabie Télésignateur, nous passons à notre dernière rubrique, Relooking. A tout de suite. De retour au plateau de Look de Star. Et pour ceux qui viennent de nous suivre, l'émission touche presque à sa fin. Nous sommes à la dernière rubrique de notre émission. Look de Star, à la rubrique Relooking. Tu sais quoi ? La partie que j'adore, que je préfère. Parce que je joue à l'arène et mon invité défile pour moi. C'est pas cool, ça ? C'est cool. Ah, yeah. Et tu sais, avant qu'on enchaîne avec cette partie Relooking, avant qu'on commence, je vais quand même... Je t'ai un petit peu embêtée tout à l'heure, hors caméra. Mais c'était juste dans le but de bien faire. C'était juste dans le but de bien faire. C'était juste dans le but de te booster un tout petit peu. Que les gens puissent rester scotchés et ainsi de suite. Je te laisse quand même t'exprimer par rapport à tes dreads. Let's go. Merci beaucoup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les influences viennent de Bonmarley. Donc, ça empêche, j'ai toujours aimé les dreadlocks. Quand je te dis, je faisais maîtresse. Et au fur et à mesure, à un moment donné, je me suis dit, attends, les dreadlocks, c'est pour les moines. C'est pour être gentil. C'est pour créer mon propre style. Pourquoi pas ? Donc, c'est là où il est venu. T'es venu, ce style-là. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça te va super bien. De toute façon, c'est typiquement africain. C'est typiquement nous. Ce sont nos cheveux crépus. C'est naturel. Et puis, on adore. Pour ceux qui n'aiment pas, ne vous inquiétez pas. On va révolutionner le monde. Les dreads arrivent. Attendez, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et avant de continuer notre rubrique relooking, tu vas nous offrir une chanson. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 ce fut un excellent plaisir de t'avoir reçu au plateau de look de star en tout cas de par mon nom de par toute l'équipe nous te remercions toute l'équipe te remercie ce fut un excellent plaisir alors tes derniers mots des remerciements nous vous donnons rendez vous très très prochainement dans look de stars sur if et chanel avec certainement un autre invité bye bye tu m'es apparu je n'ai pas su si vite m'adapter à ce que j'ai reçu dans les profondeurs tu m'es apparu